Musique 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 Bon alors j'ai une toute petite salle de bain, il faut vraiment que je trouve un moyen pour l'aménager de manière un peu classe, je vais demander un pro. Pour bien aménager une petite salle de bain, il est préférable de prendre des meubles de faible de profondeur. Ainsi que par exemple si vous avez un WC dans votre salle de bain, de prendre un WC gain de place et puis d'optimiser plus pour une douche qu'une baignoire. Une baignoire est assez imposante dans une petite salle de bain. Par rapport au foie de couleur dans les petites salles de bain, il est préférable de partir sur des couleurs assez claires. On peut créer une nuisance grandaire avec le format du carrelage. C'est à dire que si vous prenez du carrelage rectangulaire en faïence et que vous le mettez à la verticale, ça va donner de la hauteur à la pièce. Si vous le mettez à l'horizontale, ça va donner de la largeur à la pièce. Pour le carrelage de sol, il est préférable aussi d'avoir des grands carreaux, ce qui donne aussi de la grandeur à la pièce. Est-ce qu'il faut vraiment que j'accroche tout au mur pour gagner de la place ? On peut aussi privilégier d'accrocher ses accessoires au mur pour gagner de la place au sol. Mais on peut aussi laisser nos accessoires posés au sol pour avoir plus de place, pour que ce soit un peu plus clair sur les murs. Par rapport aux conseils d'accessoires et de gain de place, il est préférable de mettre une armoire de toilette à la place d'un miroir pour optimiser le rangement. Il faut avoir en moins une colonne qui prendra de la place sur le côté. Ou nous avons aussi un meuble où on peut avoir une corbeille à linge intégrée dedans. Comme petit accessoire malin, nous avons par exemple des valets d'angle qu'on peut mettre dans la douche ou dans une baignoire. On peut accrocher ses grandes toilettes dessus, mettre tout ce qui est shampoing, gel douche, soin, tout ce qu'il faut comme accessoire. Pour l'accessoire de WC, nous avons aussi le porte-papiers toilettes avec intégré dessus un mallet à brosse. Bon, alors maintenant il faut que je peaufine vraiment tous les petits détails pour en faire un lieu vraiment chouette.